Salut les pingouins, aujourd'hui on va installer un système solaire qui permet normalement de produire très très rapidement de l'électricité parce qu'il n'y a pas d'installation à faire au tableau électrique, c'est tout plug and play et on a juste à se brancher sur une prise déjà existante de la maison pour injecter le courant et pouvoir le consommer. Donc pour voir exactement combien de temps ça prend je me suis dit que j'allais rien ouvrir, j'ai rien préparé en avance pour la vidéo et donc on va faire ensemble, là c'est 10h01 donc je vais commencer l'installation et on va voir combien de temps ça me prend. Donc dans cette vidéo l'idée c'est de voir comment ça s'installe et puis aussi de voir la rentabilité du système, combien ça coûte, combien ça produit et donc combien ça peut rapporter, est-ce que c'est rentable ou pas comme installation. Cette vidéo est sponsorisée par EcoFlow qui m'a envoyé tout le système pour que je puisse le tester, mais promis je vais rester le plus neutre possible et vous donner objectivement les avantages et les inconvénients selon moi de ce système. Donc là il y a deux panneaux solaires polycrystallins et si vous voulez savoir comment on fabrique ce genre de panneau, comment on passe de la roche à un panneau qui produit l'électricité, eh bien j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet là donc je vous la mets, n'hésitez pas à aller la voir. Ok, bon je vais regarder les autres boîtes. Ok donc ça je crois que c'est le système pour fixer les panneaux solaires au sol. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que sur ce système là il y a soit possibilité de les installer dans le jardin au sol posé, soit sur un balcon en se reprendant sur le balcon. Donc tout le système est le même sauf la partie fixation. Ah ça va pas l'air cheap, ça a l'air... Euh... Ah bah c'est les crochets du super-lai là, pour les balcons. Ah oui il y a vraiment tout, il y a les clés, le niveau... Si t'as pas d'outils, tu peux quand même réinstaller les panneaux. Et là dedans... Donc il y a des prises connectées pour savoir la consommation et pouvoir programmer des trucs. Ça c'est des connecteurs pour les panneaux solaires. Ah ça c'est le cœur du système. Ouais. On branche les panneaux dessus et c'est ça qui renvoie le courant dans la maison. On va suivre la notice. Ok, il y a du français, il y a du français, pas de panique. Le gars n'a pas du tout préparé la vidéo hein. Bah non, immersion totale, comme si vous achetez le produit et que... Et qu'on prend rien. Ah non ça va, tu vois en gros, il y a un truc qui part aux panneaux solaires, ils sont tous connectés ensemble. Un truc qui part à la prise et un truc optionnel à une batterie. Ok, et bah premier truc qu'on va faire, c'est installer les supports des panneaux solaires pour pouvoir les poser à l'extérieur. T'as oublié de te raser les jambes ? Hashtag naturel. T'aurais pas été mieux de se mettre directement dehors pour faire ça ? Non. Alors, là, dans la position que je veux, il me faut le petit B1. Oh, ça se colle le scotch. J'aurais dû m'épiler, t'as raison. Pourquoi ? Déjà, on fixe ça comme ça. Là, c'est un petit peu le moment Ikea quand même. Où il y a toute sortie par terre et où tu sais pas qui va avec quoi. Tac, ensuite, on a ça qui vient là. Une fois qu'on a compris dans quel sens il fallait mettre la vis, ça va pas mal. Donc là, je mets les fixations du cadre sur le panneau solaire avec des vis, tous les trous sont faits, donc il y a juste à mettre dans le bon sens et à visser. Ok, je pense que ça va comme ça. Donc là, on a un axe de fait. Pas sûr que ça sort de la maison, il faut que je monte les pieds. Peut-être que t'aurais monté dehors. ... Ça fait une heure. Ah, je vais pas ouvrir les cartons ? C'est pas une heure de montage du panneau ? Ok. Tadam ! Instinctivement, moi, j'aurais mis ça dans l'autre sens. Côté soleil ? On peut essayer si tu veux, si ça te fait plaisir. Bon, ce que je trouve intéressant avec ce système-là, c'est qu'en fait, donc c'est le même triangle qu'on fasse une installation au sol comme moi je vais faire. Moi, je vais les poser au sol pour l'instant. Mais on peut aussi les mettre sur un mur, mais sans les mettre à plat sur le mur avec un angle pour optimiser le rendement solaire. Parce que si vous les mettez comme ça, les panneaux, les soleils ne tapent pas assez, donc il faut le mettre comme ça. Et donc avec ce système, c'est pareil en fait. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fixe ça sur le mur de l'autre côté. Et donc du coup, je pourrais avoir une inclinaison. Après, évidemment, il faut les stabiliser parce que s'il y a du vent, ça risque de s'envoler. Il y a plein de trous, donc on peut visser la structure du panneau solaire sur un sol. Soit mettre du sable ou du poids. Je crois qu'il conseille 50 kg de chaque côté, donc 100 kg par panneau solaire pour être sûr que ça ne s'envole pas. Et donc pour régler l'angle, on peut dévisser ici. On fait pareil de l'autre côté et voilà, on peut plus ou moins sortir et se mettre à 40 degrés, 35 degrés, 30 degrés. Pour l'inclinaison, en gros, ça dépend d'où vous habitez et ça dépend de la saison. Donc soit vous vous dites, je le mets dans une position qui marche pour toutes les saisons. Soit comme là, je trouve comme c'est facile. L'idéal, c'est de changer toutes les saisons ou deux fois par an pour incliner un peu plus en hiver, un peu moins en été. Et comme ça, on profite au maximum du soleil. Et donc là, qu'on l'installe par terre, sur un mur ou en balcon, on a le même réglage, donc on peut faire varier l'inclinaison. Le premier à installer, j'ai mis à peu près une heure et je n'avais pas encore ouvert les cartons. Donc je pense que là, je peux mettre 30 minutes pour monter le deuxième. J'ai mis 22 minutes 50, ça va quand même relativement vite. Et pour info, c'est des panneaux de 400 watts crête. Donc 400 watts plus 400 watts, là j'ai 800 watts crête. Et watts crête, ça veut dire qu'au maximum, les panneaux peuvent produire 400 watts chacun. Mais ils ne vont pas produire 400 watts en permanence. Ça va vraiment être quand le soleil est vraiment au max de ce qu'il donne, que lui est bien incliné pile poil comme il faut. Donc sur la journée, ça va varier de 0 watts à 400 watts si c'est une belle journée. Bon là, le problème, c'est qu'il y a du soleil, donc il y a du courant potentiel. Et pour faire les branchements, c'est pas ouf, même si il y a des connecteurs qui sont complètement isolés. Donc je vais les couvrir pour être sûr. Donc je vais mettre les cartons histoire qu'il n'y ait pas de courant de produit. Derrière les panneaux, il y a des connecteurs solaires. Je crois que c'est appelé des connecteurs M4C. C'est standard, sur la plupart des panneaux solaires, ça va être ça. Et donc ce qui est pas mal foutu, c'est qu'il y a des plus et des moins. Mais en fait, c'est mâle et femelle, on ne peut pas se tromper. Donc là, voilà, je ne me pose pas de questions. Là ici, je ne peux pas ranger. Et voilà, donc ça, c'est le moins, c'est marqué dessus. Donc là, on voit bien le joint en rouge, là aussi. Et voilà, ça clip. C'est bon, c'est étanche. Donc là, j'ai mon premier panneau avec le plus et le moins. Pareil sur le deuxième. Bon, maintenant, il faut que je ramène ces câbles-là dans la maison. Et en fait, comme c'est un système qui est fait pour être plutôt déplaçable et pas nécessité d'installation lourde, eh bien, il y a un truc qui est fourni dedans et qui est plutôt cool. C'est en fait, donc c'est le même type de câbles, sauf que c'est plat et donc ça permet en fait de passer dans le joint d'une fenêtre. Bon, clairement, moi, je vais pas laisser ici parce que c'est pile vers mon évier. Je trouvais ça intéressant de montrer en mode vraiment rapide. On peut passer par là. Donc maintenant que je suis rentré avec mes connecteurs solaires dans la maison, je vais pouvoir mettre cette petite prise qui va passer des connecteurs solaires à un connecteur spécifique au système EcoFlow. Hop. Et donc maintenant, l'électricité en courant continu des panneaux solaires arrive ici et je veux renvoyer dans la prise du 220. Donc, c'est le boîtier qui s'occupe de transformer le courant continu basse tension en courant alternatif plus haute tension. Et moi, j'ai juste à brancher ça. Hop. Et tac. Et une lumière qui va me dire si ça fonctionne ou pas. Donc là, j'ai installé l'application pour communiquer avec le boîtier puis voir les informations et tout ça, la production. Donc là, on voit que je suis à 0 Watt, 1 Watt de production solaire. Mais c'est parce qu'ils sont toujours recouverts. Maintenant que tout est branché, je peux enlever les cartons que j'ai mis devant et on va voir combien ça produit et si ça produit bien. Donc là, maintenant que les cartons sont enlevés, il y a du courant électrique solaire qui arrive jusqu'au boîtier et c'est renvoyé dans les prises. Mais il y a une petite particularité sur ce système là. C'est que dans l'application, on doit configurer la quantité d'énergie qu'on veut renvoyer de base dans les prises. Je peux aller dans les paramètres et régler en gros entre 0 et 800 Watt. Et donc là, si je suis sur 100 Watt, ça veut dire que je vais de base avoir 100 Watt qui sont disponibles n'importe où dans ma maison, dans toutes les prises pour mes appareils. Donc, si je branche un appareil qui consomme 200 Watt, il y aura 100 Watt des panneaux solaires et 100 Watt qui sera pris sur le réseau électrique public. Et donc, si on veut exploiter toute la puissance des panneaux solaires et envoyer 100% de l'électricité dans les prises, on va devoir connecter une petite prise comme ça connectée à un appareil, par exemple typiquement un chauffe-eau. Et donc, cette prise connectée, elle communique avec le boîtier là et quand elle va détecter qu'on a une grosse demande supérieure aux 100 Watt de base, eh bien, lui, il va dire OK, j'envoie plus de courant dans les prises. Donc, dans le premier temps, on va faire sans la prise connectée. Donc là, moi, j'ai réglé sur 100 Watt et on voit que sur l'application de mes panneaux solaires, il y a 100 Watt qui passent par le boîtier et qui sont envoyés dans mon réseau de prise. Si je branche le sèche-cheveux et que j'allume, on voit que quand le sèche-cheveux tourne, il y a quand même que 100 Watt qui sont envoyés dans mes prises, alors que mon sèche-cheveux consomme bien plus que 100 Watt. Maintenant, si je passe par la prise connectée, cette fois, si j'allume le sèche-cheveux, donc là, on voit que mon sèche-cheveux, il consomme 1200 Watt, qu'il y a à peu près 250 Watt qui viennent des panneaux et le reste qui provient du réseau. Donc, c'est la particularité de ce système là, c'est qu'en gros, il faut configurer un seuil où ça envoie une certaine quantité d'énergie dans toutes les prises. Donc, en gros, ça va être comment la maison tourne au repos. Donc, par exemple, la box, la caméra ou les trucs comme ça qui sont connectés. Et ensuite, pour les appareils qui sont un peu plus consommateurs et qu'on va vous voir vraiment alimentés avec les panneaux solaires, il faudra les brancher avec les petites prises connectées. Alors là, on pourrait se dire que c'est un système qui est très bien en cas de coupure électrique parce que du coup, il n'y a plus l'électricité du réseau, mais il y a toujours les panneaux solaires et donc on peut brancher des appareils tant que ça dépasse pas la puissance qui est produite par les panneaux solaires. Sauf que malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et s'il y a une coupure d'électricité, les panneaux ne vont plus produire. Parce que ce qui se passe, c'est que là, quand je produis l'électricité avec mes panneaux solaires, il y a une partie de l'électricité qui est réinjectée sur le réseau public si je ne consomme pas tout. Le problème, c'est qu'en faisant ça, si jamais il y a un technicien EDF qui doit intervenir sur la ligne et donc qui coupe le courant sur toute la ligne dans le quartier, et que moi, je réinjecte du courant en 230 volts sur la ligne, il risque de s'électrocuter. Et donc, pour pallier ce problème-là, il y a une norme qui oblige tous les dispositifs solaires à ne produire du courant que quand ils détectent une tension qui provient du réseau électrique de la ville. Mais il y a un équipement qu'on peut rajouter et qui va pouvoir pallier à ce problème-là et qui va avoir d'autres avantages, c'est l'ajout d'une batterie au système. Donc ça, c'est sûrement le type de batterie que vous avez déjà vu, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc l'idée, c'est qu'il y a dedans une grosse batterie, on peut la recharger sur une prise de courant et ensuite, on peut venir brancher ses appareils. Et donc, ça peut servir quand on bricole dehors, par exemple, quand on est en train de faire des travaux et qu'on n'a pas d'électricité. Je vais pouvoir connecter cette batterie sur mon boîtier-là. Et quand je ne consomme pas toute l'électricité qui est produite parce que je n'ai rien de branché, parce que par exemple, je suis au travail la journée, donc il n'y a rien qui tourne dans la maison, mais il y a du soleil extérieur, eh bien, au lieu de perdre un petit peu cette énergie, elle va être injectée dans la batterie. Et quand moi, je vais rentrer le soir, eh bien, je pourrais me servir de l'électricité qui est stockée dans la batterie. Alors, je vais pouvoir m'en servir dans toutes les prises de la maison, parce que lui, le boîtier, il va gérer, il va aller pomper l'énergie là-dedans et le renvoyer vers les prises s'il y a besoin. Et en cas de coupure de courant, par contre, lui, il va se mettre en sécurité, en quelque sorte, pour ne pas envoyer d'électricité sur le réseau. Du coup, je ne pourrais plus brancher de l'appareil électrique sur mes prises parce que le réseau public est coupé, mais je pourrais venir brancher quelques appareils directement derrière cette batterie et pouvoir les alimenter. Donc, ça permet d'avoir un système de sécurité qui est quasiment tout le temps plein. Et l'autre avantage de ça, c'est qu'on ne gaspille pas d'énergie qui est produit. Tout ce qui est produit, c'est injecté dedans et après, on va le consommer le soir, la nuit. Donc là, maintenant que la batterie est connectée au reste du système, dès que ça va produire plus que ce que ma maison consomme, ça va l'envoyer dans la batterie en stockage. On voit bien sur les petits schémas qu'il y a une partie des panneaux solaires qui est renvoyée dans les prises et qui est consommée, et le surplus qui est renvoyé vers la batterie et qui charge. Donc là, si je branche tous ces cheveux pour que ça consomme bien plus que ce que produisent mes panneaux solaires, on voit qu'il n'y a plus d'énergie qui est envoyée vers la batterie, mais que tout est envoyé vers la prise et qu'il y a même de la consommation du réseau électrique parce que ça ne suffit pas ce que produisent les panneaux solaires. Et donc dès que je vais couper, ça commence à renvoyer l'énergie dans la batterie pour la recharger. Et maintenant, on va voir le cas où il y a une coupure de courant sur le réseau, et donc il n'y a plus le 230 volts qui vient du réseau dans mes prises. Donc là, si je branche tous ces cheveux, il n'est plus alimenté parce que tout le système, on voit que là d'ailleurs il est plus vert, il est repassé en blanc parce qu'il n'alimente plus les prises. Les panneaux sont mis en sécurité, il n'y a plus de production électrique. Mais par contre, ma batterie là, elle a un stockage d'énergie avec un transformateur 230 volts intégré, et lui par contre, comme il n'est pas relié à toutes mes autres prises, et donc il n'est pas relié au gros câble d'Enedis sur la route, eh bien il peut y avoir du courant qui sort dedans, et moi je vais pouvoir me brancher dessus. Donc ça permet d'avoir un système de secours en cas de coupure d'électricité, et 99% du temps quand il n'y a pas de coupure d'électricité, ça sert de stockage d'énergie. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de faire des économies, et de récupérer toute l'énergie produit par les panneaux solaires sans gaspillage. Donc maintenant que je sais que le système est vraiment pratique à installer, et produit bien de l'électricité, la question que je me pose c'est, est-ce que c'est rentable comme système, et si oui au bout de combien d'années ? Donc je vais aller sur le PC pour faire des calculs, mais avant je vais réinstaller tout ça un petit peu plus proprement. Pour que l'installation soit plus propre et éviter de passer par la fenêtre, j'ai installé des câbles qui passent sous la maison, et qui arrivent directement dans mon regard d'arriver tous mes réseaux, et comme ça je peux remonter dans mon local technique, et installer tout le système dans le local technique. Et pour être sûr que mes panneaux s'envolent pas quand il y aura du vent, je les ai fixés sur deux grands chevrons en bois, et j'ai empilé des pare-pain par dessus pour lester le tout. Donc la question que vous vous posez sûrement tous, et que je me suis aussi posée c'est, est-ce que ce genre de système c'est rentable ? Et si oui est-ce que c'est rentable au bout de quelques mois, est-ce que c'est rentable au bout de quelques années, ou au bout de quelques siècles ? Le problème c'est qu'il n'y a pas une réponse unique, où on va dire oui c'est rentable au bout de tant de temps. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'expliquais plus tôt, la production des panneaux va dépendre de l'inclinaison des panneaux, ça va dépendre de la situation de l'orientation par rapport au soleil, et évidemment de la région où vous êtes. Si vous êtes dans le nord ou dans le sud de la France, ça va pas avoir la même production, donc ça aura pas la même rentabilité. Moi je vais le faire pour ma situation, ça vous permet de savoir déjà comment faire, et ensuite ça permettra quand même de donner une idée, un ordre de grandeur si ce système là c'est rentable ou non. Donc pour ça je vais utiliser l'outil PVGIS, vous allez voir c'est simple. Donc la première chose à faire, c'est de donner la localisation, moi en gros je suis à peu près vers Dijon, donc je vais mettre Dijon. Alors évidemment là c'est pareil, si on veut vraiment les calculs exacts, on peut mettre directement vraiment c'est l'attitude et la longitude, venir vraiment mettre le point précis de là où on habite. Donc ensuite il y a plusieurs choses à renseigner, il y a des choses qui sont inutiles, on va pas toucher, il y a des choses qui sont importantes à modifier. Donc la première chose qu'on va modifier, c'est la puissance crête installée. Donc comme je vous l'expliquais, les panneaux stellaires c'est capable de produire un maximum. Moi ici c'est deux panneaux de 400 watts crête, donc ça veut dire que j'ai 800 watts crête maximum. Et donc là il faut faire attention parce que c'est en kilowatt que c'est exprimé, donc 800 watts crête ça fait 0,8 kilowatt crête. Ensuite ce qui va être important c'est d'indiquer l'inclinaison. Alors soit on peut choisir optimiser l'inclinaison, et dans ce cas le site il va calculer en fait quelle inclinaison optimale pour pouvoir produire un maximum d'électricité. Ce qui manque un petit peu dans cet outil c'est que je peux pas lui dire moi j'ai envie de changer toutes les saisons pour optimiser. Lui il va regarder sur l'année, il va me donner un angle, il va me dire c'est le meilleur angle pour ne pas y toucher de l'année. Donc ça c'est un petit peu dommage mais je vais mettre optimiser l'inclinaison, comme ça ça donne une première fourchette, une première estimation. Et je sais que si je prends le temps à chaque saison de changer, je pourrais un petit peu augmenter la production. Donc l'inclinaison ça va en gros indiquer est-ce que je regarde plus le ciel ou plus l'horizon. Et l'autre paramètre c'est l'azimuth. Donc l'azimuth ça va être par rapport au sud, est-ce que je suis complètement aligné au sud, donc zéro d'azimuth, ou est-ce que je suis un peu décalé d'un côté ou de l'autre. Et donc l'idéal c'est d'être complètement aligné avec le sud, mais c'est pas toujours possible. Moi dans mon cas je les ai mis devant la maison, ma maison elle est parfaitement amie au sud, donc je vais mettre azimuth à zéro. En dessous il y a une option pour faire des calculs sur l'alentabilité du système, mais je préfère les faire à la main. Donc là c'est tout ce qu'on a à remplir, ça va être suffisant pour avoir une estimation, donc visualiser les résultats. Et donc là ça m'affiche un petit graphique avec mois par mois, combien de kWh je vais pouvoir produire. Donc moi là ce qui va m'intéresser c'est de savoir sur une année combien je produis au total, donc je vais trouver l'information ici, production annuelle photovoltaïque, je suis à 944 kWh. Donc maintenant je voudrais savoir ce que ça représente en argent 944 kWh. Donc là si je regarde les tarifs chez EDF, je vais prendre l'abonnement classique de base sans heure pleine, sans heure creuse, ça facilitera les calculs, on est à 22,7 centimes du kWh. Donc si je prends mes 944 kWh de production que je multiplie par 20, 22,7 centimes, ça fait 214 euros. Donc ça veut dire que si j'arrive à récupérer toute l'énergie qui est produite par les panneaux solaires, et donc que c'est de l'énergie que du coup je ne vais pas acheter sur le réseau parce que c'est mes panneaux qui vont me les fournir, eh bien je vais économiser l'équivalent de 200, 214 euros. Donc si on part sur 200 euros, maintenant il faut comparer ça au prix du système. Si je vais voir sur le site d'Ecoflow, je vois que le système sans batterie, le système de base, donc deux panneaux solaires et puis le petit boîtier là qui permet de tout gérer. On est à, bon là c'est à 950 euros parce que c'est en promo, mais sinon le prix de base il est à 1168. Allez, on va compter 1200 euros pour être large. Donc ça veut dire que mon investissement il va être de 1200 euros, et que chaque année je vais économiser 200 euros. donc un petit calcul tout simple, 1200 divisé par les 200 euros, et on voit qu'il va nous falloir à peu près 6 ans pour rentabiliser ce système. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, on n'aura pas gagné d'argent, on n'aura pas perdu, on aura remboursé l'investissement. Et ce qui veut dire que toutes les années après ces 6 ans, ça va être 200 euros vraiment d'économiser et de gagner vraiment réellement. Alors maintenant la question évidemment c'est de savoir combien de temps dure une telle installation, qui est la durée de vie parce que si elle dure que 3 ans et qu'il faut racheter au bout de 3 ans, ce n'est pas rentable. Si ça dure pendant 100 ans, et bien là on voit que c'est rentable. Alors sur des panneaux solaires, généralement on est à 20-25 ans sans souci. Et le boîtier de la station électrique, il est garanti 10 ans par EcoFlow. Alors c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans ça ne va plus marcher. C'est-à-dire qu'au moins vous êtes tranquille sur 10 ans, votre installation va produire. La connexion entre les panneaux et le boîtier est standard, ce qui veut dire que si un jour le boîtier ne marche plus, les panneaux sont des panneaux classiques que vous pourrez réutiliser dans une installation avec un autre système. Donc ce n'est pas perdu non plus si les panneaux ont duré de vie plus grande. Et inversement, s'il y a un problème quelconque avec les panneaux, vous pouvez connecter d'autres panneaux. Donc là si je pars du principe que mon installation va durer à peu près 20 ans. Donc on a dit qu'on était à 940 kW par an x 20. Donc en tout mon installation va produire 18800 kWh. Donc x 0,227 le prix actuel du kWh. Je vais y revenir juste après. Ça nous fait 4200 euros à peu près. On va arrondir ça à 4000 euros. 4000 euros de production d'énergie sur 20 ans. Maintenant il y a deux points vraiment importants qu'il faut souligner. Le premier c'est que là je fais les calculs avec le prix actuel du kWh. Sauf que dans 10, 15 ans, 20 ans, à mon avis le kWh il ne sera plus du tout à 22 centimes. Ce qui peut être intéressant c'est de regarder un petit peu l'évolution du prix du kWh sur ces dernières années. Il y a des études qui parlent qu'en 2030 il y aura une hausse de 50% du prix donc on sera autour des 30 centimes du kWh. Donc là c'est pareil ça serait intéressant de faire les calculs mais juste si je pars du principe qu'en moyenne sur les 20 ans on sera à 30 centimes du kWh. Ça fait que tu en as 944 x 20 x 0, 30 centimes du coup. Là on a 5600 euros moins les 1200 euros d'investissement de départ. On est à un gain de 4400 euros. Et la deuxième chose hyper importante à bien avoir en tête c'est que là moi j'ai fait tous les calculs en partant du principe que 100% de l'électricité que mes panneaux produisent est utilisée dans ma maison. Dans la vraie vie c'est loin d'être forcément le cas parce que par exemple je vais partir deux semaines en vacances en plein été et du coup mes panneaux vont produire mais il y aura quasiment rien qui va tomber dans ma maison. Donc c'est de l'énergie que je vais pas utiliser que j'aurais pas acheté non plus sur réseau donc ça devrait pas vraiment rentrer dans les calculs d'économie. Et c'est pas parce que mon installation sur une journée va produire 2 kWh et que moi je vais consommer 2 kWh que la production et la consommation vont se recouper parfaitement. Moi je vais consommer le matin très tôt par exemple avant qu'il fasse jour parce que je vais me réveiller parce que je vais prendre ma douche etc. Et le soir en rentrant du travail par exemple bah pareil je vais regarder à la télé je vais allumer le four pour cuisiner. Et donc c'est notamment pour pallier à sac ça que ça peut être intéressant de rajouter une batterie sur ce système là puisque la batterie elle va permettre de stocker l'énergie. Et donc ça ça va me permettre d'être quasiment sûr de consommer 100% de l'électricité que mes panneaux ont produit. J'ai plus trop à me soucier de quand est-ce que je fais tourner mes appareils par rapport à la production solaire et être sûr que ça matche bien. Alors l'incombien de ça c'est que la batterie c'est pas gratuit. Donc si je regarde sur le site d'Ecoflow pour un kit de stockage de 2 kWh comme j'ai ici je vois que le prix normal il est de 3500 euros pour ce système là. Donc panneaux solaires, la station électrique plus la batterie. Donc 3500 que je divise par mes 215 euros à peu près de production annuelle. Donc 215 euros. C'est à dire que cette fois il me faudra 16 ans pour rentabiliser l'installation. Et donc là on voit que du coup bah c'est un petit peu moins intéressant en tout cas il faudra plus de temps pour rentabiliser l'installation. Alors là j'ai fait le calcul avec le prix de base mais en fait il faut savoir que le système il est très très souvent en promo. Si je refais les calculs avec le prix en promotion et bien là je tombe à 12 ans pour que ce soit rentable et donc c'est beaucoup plus intéressant. Et pour les calculs je suis parti du principe que vous achetez la batterie exprès pour ça mais en fait la batterie bah c'est pas juste un stockage solaire ça fait beaucoup plus que ça et bah c'est possible que vous l'ayez déjà comme moi c'est le cas. J'avais déjà cette batterie parce que je m'en sers pour les travaux ou quand je pars dans mon petit van aménagé ça me permet d'avoir du courant quand il n'y a pas les prises qui sont disponibles. Donc là encore si vous avez déjà une partie du matériel ou si vous en avez une autre utilisation que juste pour du stockage d'énergie et bien la rentabilité sera pas la même et ça pourrait être encore un petit peu plus intéressant. Et puis au delà de l'aspect purement financier et des économies qu'on peut espérer bah moi je trouve que c'est un système qui est intéressant par rapport à l'écologie parce que ça permet de décider qu'une partie de sa consommation électrique proviendra d'une énergie renouvelable donc du solaire. En France c'est un système qu'on peut installer sans souci par contre il faut faire une déclaration auprès d'Enedis c'est juste pour leur dire bah voilà moi je vais produire du courant et leur indiquer un petit peu bah voilà le nombre de panneaux solaires que vous avez. C'est pas très compliqué à faire et il y a un petit guide que myshop solaire a fait donc je vous mets le lien du pdf en description. Donc si on résume un petit peu tout ça qu'est ce que je pense de ce genre de système ? Alors déjà clairement la promesse de c'est rapidement installé clairement elle est remplie. Si on est locataire dans une maison bah c'est super intéressant parce que ça permet de faire des économies. Puis le jour où on déménage, le jour où on change de maison et bien on emmène son kit avec nous et puis on le réinstalle dans la nouvelle maison. Sur la partie rentabilité sans batterie je trouve que c'est hyper intéressant en autour de 6 ans. Alors je suis un tout petit peu plus sceptique avec la version batterie même si effectivement ça permet d'être sûr de consommer 100% de ce qu'on produit. On voit que la rentabilité est beaucoup plus longue. Après il y a une question écologique à se poser aussi sur les batteries qui sont pas forcément très bien recyclées. Donc voilà après c'est un choix à faire en fonction de ses propres contraintes. Je trouve un petit peu dommage aussi sur ce système qu'il faille utiliser des prises connectées pour détecter un petit peu la consommation et donc que la centrale solaire elle injecte plus ou moins d'électricité dans les prises. Ça serait plus agréable à l'utilisation quotidienne si ça détectait l'entièreté de la consommation de la maison et que ça envoyait ce qu'il fallait comme courant dans les prises. Alors a priori d'après les informations c'est un truc qui va arriver dans une mise à jour dans les mois qui viennent. Et l'autre chose que j'aurais trouvé pratique c'est sur les prises connectées pouvoir mettre des scénarios un petit peu évolués. Là par exemple les prises connectées je peux dire elles sont allumées de telle heure à telle heure et éteintes de telle heure à telle heure. Ce qui aurait été intéressant je trouve c'est de pouvoir dire bah si tu as un surplus de production électrique solaire que la batterie est déjà pleine si dans le cas il y a une batterie. Et qu'il n'y a pas d'autres appareils qui consomment et bien par exemple tu peux me mettre en route certains appareils donc typiquement par exemple mon chauffe-eau. Donc ça c'est a priori des trucs qui pourraient arriver dans les prochaines mises à jour. Et d'ailleurs moi la toute petite réticence que j'aurais sur ce genre de système c'est qu'on est quand même dépendant de la partie application. Alors même si le système et les panneaux peuvent produire sans qu'on ait une connexion internet et sans qu'on ait forcément l'application sur son téléphone. Et bien on a besoin quand même de l'application au moins au départ pour configurer le système pour dire combien j'injecte etc. Et j'attends de voir sur un an peut-être vous faire un bilan dans un an. Est-ce que les calculs théoriques de production fait à l'ordinateur correspondent à la réalité ? Est-ce que j'ai économisé autant que ce que je pensais ? Est-ce que j'ai économisé plus parce que j'ai changé l'inclinaison au cours de saison ? Je vous laisse avec cette vidéo où je détaille tous les éléments d'une installation solaire classique et vous verrez qu'il y en a beaucoup plus. C'est beaucoup plus long à installer et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pas installé ça chez moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous dis à bientôt les pingouins !